Eh June, tu me promets que tu seras avec moi pour toujours et à jamais ? Assoumi, bien sûr ! C'est incroyable ! Je suis tellement heureuse ! J'ai vraiment hâte de passer plus de temps avec toi ! Ouais, moi aussi. Et c'est comme ça qu'elle m'a invité à sortir avec elle. Quoi ? Cette histoire à propos de ta waifu ne manque jamais de me faire pleurer ? C'est une histoire vraiment touchante ! Je m'appelle Jun Tomoeda. Je suis en première année de lycée. J'étais en train de parler à mon ami de ce jeu de simulation de rencontre auquel je jouais. Pour info, son nom Assoumi vient de mon personnage préféré d'un autre jeu. Donc de toute façon, ma waifu est la plus... Est-ce que tu peux simplement te taire ? J'ai soudain entendu une voix très aiguë à côté de moi. Son nom est Ayuka Miyashita. Ah, désolé Miyashita. N'hésitez pas à discuter de ce que vous voulez, mais vous devriez penser un peu plus aux gens qui vous entourent, non ? Elle est froide comme la glace. En fait, elle est généralement très gentille avec les autres. Donc je suppose qu'elle est si froide envers moi parce que je suis un peu imperdant. Ou du moins, c'est ce que je pense. Puis un jour, alors que j'étais assis à côté de la méchante Miyashita, comme d'habitude, on nous a dit en classe de commencer à préparer la fête de la culture à l'école. Mais avant de commencer, nous avons été mis par paire au hasard et je me suis retrouvé avec elle. Nous étions en charge des courses pour la nourriture, les décorations et autre chose. Et euh... devrions-nous décider d'un jour pour faire du shopping ? Oh, je suis prêt à y aller à tout moment, ouais. D'accord, alors euh... ce samedi ? C'est très bien. Ensuite, je te retrouve à la gare à 13h et nous pourrons faire le tour des magasins pour récupérer tout ce dont nous avons besoin. D'accord, bien sûr ! Et c'est comme ça que nous nous sommes arrangés pour aller faire du shopping, mais je n'ai vraiment pas hâte de voir ça. Et si je suis honnête, je veux pas y aller. Laissez-moi vous parler un peu de Miyashita. Elle est connue pour être la plus jolie fille de notre école. Et elle n'a littéralement aucun défaut. Elle est super intelligente, elle est bonne dans toutes les matières, y compris le sport, et elle est tellement talentueuse. Elle est si gentille avec tout le monde aussi, sauf moi. Quand j'ai pensé à qui je vais passer le week-end, j'ai soudainement commencé à paniquer. Puis deux jours avant, je devais sortir avec elle. Jeudi. Récemment, ma soeur aînée qui est enceinte vivait avec nous. Elle est dans son dernier mois de grossesse, et elle a donc décidé de rester chez nos parents jusqu'à ce qu'elle accouche. C'est pour ça qu'elle était là. Désolée pour cette intrusion, Jun. Je ne serai pas là trop longtemps, jusqu'à ce que le bébé arrive. Non, ne dis pas ça, fais-moi savoir à tout moment si tu as besoin de quelque chose, je serai heureux de t'aider. D'accord, en fait, c'est un peu dit à la dernière minute, mais ça te dérangerait de m'accompagner au magasin pour me garder des choses ? J'irai seule, mais je ne pense pas pouvoir transporter trop de choses. Oui, bien sûr, pas de soucis, allons-y. Et donc, ma soeur et moi vont quitter la maison pour faire du shopping. Ton ventre est assez gros, hein ? Oui, cela se produit pendant les mouvements fêtaux, c'est-à-dire lorsque le bébé bouge dans l'utérus. Et récemment, je la sens tellement bouger. Mais ça veut dire qu'elle a beaucoup d'énergie, c'est une bonne chose, non ? J'ai hâte de voir notre nouveau membre de la famille. Oui. Tu devras arrêter de jouer à tes jeux vidéo et te trouver aussi une petite amie. Tu ne penses pas qu'il est temps ? Oh, elle m'a encore donné un coup de pied ! Tu peux toucher mon ventre si tu veux. Oh ouais, regarde ! Elle donne vraiment un coup de pied ! Est-ce que ça fait mal ? Oui, un peu, mais j'ai entendu dire qu'accoucher faisait bien plus mal. Ce n'est probablement rien comparé à ça. Ah ! Ce jour-là, nous avons parlé davantage de sa grossesse et du bébé. Avons fait des courses et sommes rentrés ensemble à la maison. Le lendemain, quand je suis arrivé en classe, j'ai vu Miyashita avec la tête sur la table, l'air bouleversé. Elle me regarde généralement d'une manière très méchante, tôt le matin, donc c'était un peu bizarre. Je me demande ce qu'il s'est passé. Alors, euh, euh, qu'est-ce qui lui arrive ? Bah, les gens disaient qu'apparemment quelque chose de vraiment grave lui était arrivé. Comme quoi ? Bah tiens, regarde ! Apparemment elle aimait ce type, mais elle vient de découvrir qu'il a une femme. Quoi ? Une femme ? Ce qui veut dire que ce type qu'elle aimait est un vrai adulte, comme un homme ? Ouais, je suppose que c'est ce que ça veut dire. Je suppose qu'elle a pas vu venir. Mais est-ce que cette rumeur est vraie au moins ? Eh bien, oui, en fin de compte, c'est qu'une rumeur, mais apparemment la femme était aussi enceinte. Oh, mince alors ! Elle a toujours semblé plus mature qu'elle en a l'air. Donc je suppose que ce n'était pas vraiment une surprise de savoir qu'elle aimait les hommes plus âgés. TAMOEDA ! TAMOEDA ! Oh, oh, oui ! Elle m'a parlé au hasard. Pourquoi ? Pourquoi m'as-tu fait ça ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire pour qu'est-ce que tu veux dire ? Elle m'a soudainement fait face et m'a regardé droit dans les yeux. Et puis, elle a commencé à pleurer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Hier, tu es allé faire du shopping en ville, pas vrai ? Ah, ouais, ouais, je l'ai fait, oui. Et alors ? Donc, c'était vraiment toi. J'espérais qu'ils te ressentissent demain. Euh, Miyashita, j'ai toujours pas compris, là. C'est quoi ? C'est quoi ce délire ? C'était vraiment toi ! Oh, je l'ai ! Wow ! Et pourquoi ça veut dire que tu dois pleurer ? J'ai rien compris ! Je faisais juste du shopping avec ma sœur, c'est tout. Alors pourquoi diable pleure-t-elle comme ça ? Oh mon dieu, Tomoeida avait pleuré à Yuka ! Oh mon dieu, je me demande si cette rumeur était qu'une vraie alors ! Je n'ai sérieusement aucune idée de ce que c'est. C'est vraiment déroutant. Tout ce que je peux comprendre, c'est que j'ai un peu de mal ici. J'étais seul sur les toits de mon école pendant le déjeuner ce jour-là. Ah, bon sang, il est trop tôt le matin pour ce genre de drame. C'est tellement gênant, mec. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai aucune idée de comment j'ai fait pour la faire pleurer comme ça. Aucune idée ! Non, vraiment. Tomoeida ! Oh ! Mais Ashita, tu m'as fait peur. Attends, calme-toi. Avant de commencer à pleurer, est-ce que tu peux me dire pourquoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il faut que tu m'expliques. Je... Je t'ai vu hier... Tomoeida, tu veux être... Papa ? Bientôt, c'est ça ? Papa ? Quoi ? Non, je veux dire, je n'ai même jamais eu de petite amie dans ma vie. Elle vient d'où cette idée ? Mais tu vois ! Je t'ai vu marcher avec une femme hier ! Elle avait un gros ventre et... Et tu la frottais ! Et... Et t'avais l'air vraiment, vraiment, vraiment heureux ! Mais... C'était ma sœur aînée ! Quoi ? La très belle femme ? C'est ta sœur ? Ouais ! C'était un énorme malentendu ! Je devais juste tout lui expliquer en détail. Et elle est dans son dernier mois de grossesse, c'est pourquoi elle est chez mes parents en ce moment. Mais... Vous ressembliez vraiment à un couple ? Je ne savais pas que tu étais si proche de ta sœur ! Ouais, je suppose qu'on pourrait dire ça comme ça. Elle a six ans de plus que moi. Donc elle peut être un peu autoritaire parfois, mais ouais. J'ai vraiment mal compris la situation ! Pas qu'il en soit ! Je suis contente que tu n'aies pas de petite amie ! Encore moins de femme ! Euh... Je me posais la question en fait, mais pourquoi est-ce que cela t'intéressait-il autant ? Hein ? Euh... Je comprends pas pourquoi t'es si ému à cause de ça, hein ? Attends... Oh mon dieu... Attends, 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 attends ! Est-ce que ça veut dire que tu... Non, 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 non ! C'est pas ce que tu penses ! Ouais, mais attends, attends, attends ! Je pensais que tu me détestais comme le diable, moi ! Non, non, non ! C'est tout faux aussi ! Regarde sur cela, qu'est-ce que tu penses ? Elle était un peu sur la défensive pendant quelques minutes, comme ça, mais ensuite, elle a finalement commencé à se calmer et a commencé à parler. Ok, alors, commençons par le commençant. Euh... Je suppose que c'est raisonnable de dire ça, mais... Je ne t'ai jamais détestée ou quoi que ce soit. Ouais, mais t'es toujours si froide seulement avec moi, non ? Eh bien... Ouais, peut-être, mais... Je sais pas... Je suppose que c'est juste parce que... Tu sais... Je deviens un peu timide avec toi... Et ça... Je pensais juste que si je lisais... Je ne sais pas... Trois Mika ou quelque chose comme ça, je pensais que tu m'aimerais peut-être... Bah... D'accord... Donc je suppose que ça veut dire que... 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 Que tu... Que tu... Ouais, je suppose... Je suppose que j'ai des sentiments pour toi... A ce stade, la chose qui m'est venue à l'esprit était les trois mots... Oh... Mon... Dieu... En fait, puis-je te demander... Depuis combien de temps es-tu... Tu sais... Depuis combien de temps as-tu des sentiments pour moi ? Depuis la cérémonie d'entrée à l'école... Pour moi, c'était un peu comme un coup de foudre... Oh... Mon Dieu... Je ne pensais pas que quelqu'un comme Miyashita dirait qu'elle était tombée amoureuse de moi au premier regard... C'est fou... Peut-être que je ne suis pas vraiment un perdant après tout... C'est pour ça que j'ai su que j'allais m'asseoir à côté de toi en classe... Je me sentais super chanceuse mais aussi très nerveuse en même temps... Alors... Je suis vraiment... Vraiment désolée... Si je t'ai fait... Te sentir mal ou... Si je t'ai rendu des choses gênantes en classe... Désolée... Non, t'inquiète pas pour ça, c'est bon... Alors... Me pardonneras-tu d'avoir été si horrible et si froide envers toi ? Ouais, je veux dire... C'est comme ça et... Tu m'as expliqué pourquoi donc ouais... J'ai essayé d'agir cool pour être honnête... Je pensais que mon coeur allait sortir de ma poitrine d'une minute à l'autre... Je pensais que la réalité n'était plus de mon côté... Je pensais que la réalité m'avait trahi... Et m'avait laissé toujours être ce perdant que je pensais être... Et cela m'a donné cette fille incroyable... Cette fille super populaire et mignonne... A dit qu'elle m'aimait bien... Est-ce que cela se produit réellement ? Je ne sais pas si je devrais me pincer pour me réveiller mais pour l'instant... Je suis prêt à faire confiance à cela... Et à voir ce qu'il se passe... Je vais essayer... Attends peut-être que le dessin qu'on a fait l'autre jour... Ou on a fini par être partenaire... Ouais j'ai échangé ces bâtons de loterie avec mon ami en secret... Je voulais juste sortir dans les magasins avec toi et apprendre à te connaître davantage... Ah ok... Est-ce que je te... Rebute ? Non non je suis juste encore sous le choc... Que tu penses à moi de cette façon... Je n'en avais aucune idée crois moi... Je suis flatté et vraiment ravi... Alors si tu... Tu sortirais quand même en magasin avec moi ? Et bien ouais... Je veux dire c'est notre travail de toute façon non ? Ah ! Oui ! Alors je suppose que j'ai un rendez-vous avec toi ce samedi ! Wow ! A quel point est-elle mignonne en ce moment ? Je peux pas supporter son apparence ! Mais je pense qu'elle ne me voit pas telle que je suis... Je veux dire elle m'aime bien... C'est pourquoi elle ne peut voir que mes bons côtés... Elle n'a aucune idée de qui je suis vraiment... Je suppose que je devrais juste me concentrer sur les courses avec elle... Et y parvenir... Ça ne sert à rien d'espérer et de voir si nous pouvons sortir ou non... Pas maintenant en tout cas... Je suppose qu'elle pense que c'est un rendez-vous au moins qu'elle semble heureuse... Puis arrive samedi et comme promis... Nous nous sommes retrouvés pour aller ensemble au magasin... Pendant que j'attendais au point de rendez-vous... Tout le monde se retournait et quand j'ai levé les yeux... J'ai réalisé que c'était à cause d'elle... Sa beauté et son aura époustouflante... On m'a fait regarder tout le monde... Eh ! J'espère que je t'ai pas fait trop attendre ! Oh non non... Je viens d'arriver moi-même... Euh... Ouais... J'espère que nous pourrons tenir tout seul dont nous avons besoin aujourd'hui... Euh... Ouais... Moi aussi... Je suis tellement habitué à la voir dans son uniforme scolaire... Mais elle est aussi mignonne dans ses vêtements de vieux... J'ai l'impression que mon coeur est sur le point de bondir... Je pense juste à me promener dans les rues avec cette jolie fille... Eh ! Euh... Tomoeida... Puis-je te tenir la main ? Hein ? Quoi ? Euh... Je... 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 je sais pas si j'ai... euh... Je veux dire euh... Euh... Oh... Alors tu ne... Tu m'aimes vraiment pas... Je... je savais... Euh... Euh... Non 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 ! En fait c'est tout le contraire ! Je veux dire... Regarde-moi ! Mais nous avons fini par nous tenir la main... Mon coeur... Oh mon dieu... Mon coeur ! Ça va sauter d'une seconde à l'autre maintenant ! Elle est vraiment trop mignonne ! C'est un peu gênant... Pas vrai ? He he ! Euh... Ouais... un peu... He he ! Je suppose... He he ! D'accord calme-toi ! Notre objectif est d'obtenir tout ce dont nous avons besoin pour l'événement ! À droite... Après cela... Nous sommes allés dans tous les magasins pour mettre tout ce dont nous avions besoin sur la liste ! Et nous avons terminé ! Tout ce que nous avions à faire était de les emmener à l'école lundi ! Et le devoir était censé être terminé mais... Eh... Tomaida... T'as encore du temps ? Hein ? Euh... Euh... Ouais... Pourquoi ? Parce que je ne veux pas encore rentrer à la maison ! Je veux toujours passer du temps avec toi ! Euh... Et... Oh mon dieu Miyajita ! Tu ne peux pas me regarder comme ça ! C'est de la triche ! Et juste comme ça, j'ai fini par aller dans un café avec elle ! Nous avons discuté pendant 20 minutes jusqu'à ce que je décide de lui poser quelques questions qui me préoccupaient ! Bon euh... Euh... Je me demandais juste... Tu as déjà dit que tu étais tombé amoureux de moi au premier regard, mais je veux dire... Qu'est-ce que tu voulais dire exactement par là ? Qu'est-ce que tu as aimé chez moi ? Comment ça m'a dit que tu veux savoir ? Je veux dire... Je veux dire... Je ne suis pas exactement le plus intelligent ou le plus sportif ou quoi que ce soit... Regarde-moi, je ne suis vraiment pas du genre de mannequin ou quoi que ce soit... Mon dieu, je me sens tellement nul et merdique dans ma peau juste pour dire ça à votre... Mais c'est toute la confiance que tu as ! Bah ouais, je ne sais même pas si je devrais être ici... Si ici, avec quelqu'un comme toi... Eh bien... Je n'ai pas nécessaire de se soucier de ce que pensent les autres... Mais je pense que tu as tort sur une chose... Je pense que tu es super mignon et beau ! Tu n'es pas seulement un gentleman, mais tu sembles aussi être un naturel dans ce domaine... Vraiment, gentleman ? Cependant, je ne pense vraiment pas avoir fait quoi que ce soit qui mérite ce genre de commentaire... Ouais, c'est ce que je veux dire ! Eh bien, je ne peux vraiment pas le dire... C'est peut-être parce qu'il s'agit de moi... Mais ça aiderait si tu pouvais me dire ce que tu veux dire exactement... Ok, bon... Voyons... Tout d'abord... Lorsque nous nous sommes rencontrés plus tôt dans la journée... Tu as dit... Oh ! Je viens d'arriver moi aussi... Mais je parie que ce n'était pas vrai... Combien de temps as-tu vraiment attendu ? Oh... Euh... Pour être honnête, je t'attendais depuis environ une demi-heure... Tu vois, c'est ce que je veux dire... Le fait que tu dises que tu n'as pas attendu alors que tu as réellement attendu montre à quel point tu es gentil et attentionné... Mais c'est parce que ma soeur m'a dit de ne jamais dire ça à une fille que je l'avais attendu... Et quoi d'autre à voyons... Ah bah quand nous marchions... Tu as toujours veillé à ce que je ne marche pas sur le bord de la route avec les voitures qui passaient devant moi... Mais c'est pas une chose normale à faire ça ? Eh bien si... Mais si seulement tous les gars préfèrent... Comme si c'était une chose normale... Ce monde serait meilleur, non ? Cela me fait sentir vraiment en sécurité et protégée... Et j'ai adoré ce sentiment... Eh bien c'est aussi parce que ma soeur m'a dit de faire ça à chaque fois que je me promène avec une fille... Oh et aussi tu as tout emporté pendant que tu faisions du shopping... C'est aussi ce que ma soeur m'a dit de faire... Tu m'as ouvert la porte aussi... Chaque fois que nous entrions dans les magasins et tu m'as laissé entrer en première... C'est aussi ma soeur... Bah décidément, merci pour tout ça sœurette ! Quand nous nous sommes assis, tu étais assurée que je m'asseyais d'abord à ma place avant de t'asseoir... C'est aussi ma soeur... En fait tu as juste agi comme si tu étais vraiment habituée à traiter les filles de la bonne manière... Pour être honnête avec toi, c'est grâce à ma soeur... Elle m'a appris à faire tout ça... Oh ! C'est pour ça que t'es toujours aussi gentille avec les filles... Ta sœur doit être une personne vraiment sympa... Ouais... Bah je suppose... Mais je suppose aussi que je viens de réaliser que ma soeur m'a appris quelques bonnes manières... Je pense que... Je viens de trouver des choses comme ça vraiment attirantes chez toi... T'as tellement de chance d'avoir une sœur comme ça en fait... Et puis Miyashita a commencé à parler de la cérémonie d'entrée au lycée... Est-ce que tu te souviens de la première fois que nous nous sommes rencontrés ? Euh... Euh... Je dois admettre que non, pas vraiment... Bah moi si... En fait... Je me sentais vraiment malade le matin de la cérémonie d'entrée... J'étais dans le train... Je me sentais faible... Et je ne pouvais même pas marcher droit... C'est à ce moment-là que tu as dit... Eh... Tu veux prendre ma place ? Oh euh non... Ça va... Non non non... Ça me dérange pas... Tu as agi de manière si mature... Et je pensais vraiment que tu étais plus âgée que moi... Mais ton uniforme avait l'air tout neuf... Donc tu pouvais pas l'être... Je pensais que tu devais être... Euh... Nouveau à l'école... Comme moi... Et je suppose que je t'ai regardé trop longtemps et que tu as dit... Euh... Euh... Je viens de m'inscrire dans le lycée et je sais pas trop où je suis censée aller... Hein ? Si ça te convient, tu veux partager un taxi avec moi ? Mes parents m'ont donné de l'argent pour ça... Donc c'est à moi de payer... Et c'est ainsi que nous avons pu tous les deux aller de la gare à l'école... Mais en y repensant... Tu étais vraiment attentif par ce que je me ressentais... Ah... Maintenant que j'y pense, je me souviens que quelque chose comme ça s'est produit sur moi... Je me souviens avoir vu une fille qui avait l'air vraiment malade... Et je ne pouvais pas la laisser comme ça... J'avais l'air d'une idiote et personne ne voulait être mon amie ! Tu étais le seul à m'avoir traité si gentiment et j'en étais vraiment heureuse... Alors... bien sûr... Je suis tombée amoureuse de toi tout de suite... Tu as protégé dès le début... Alors que je n'étais qu'une totale étrangère pour toi... Alors ne me dis pas que tu n'as aucune confiance... Je veux prouver à n'importe qui que tu es le meilleur gars de ce monde... Mais il y a une chose qui m'a énervée... Quand nous étions dans la même classe que nous les ai donnés, tu m'as dit... Ravie de te rencontrer ! Et là, c'est le fait que tu n'avais aucune idée... Ou que tu avais totalement oublié qui j'étais... Et c'était assez choquant... Euh... Non, 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 non ! C'était pas ce cas... Euh... Tu avais l'air si différente et... Et... Je veux dire... Je voulais dire que tu avais l'air... Si différente d'une bonne manière... Et donc... Je ne t'ai pas reconnu... Non, tu ne peux pas retirer ça maintenant... J'ai entendu ce que tu as dit... Mais je suis contente que tu aies pensé à moi comme ça de toute façon... J'ai vraiment essayé d'être jolie pour toi, tu sais... Et puis... Oui... Oui... T'étais vraiment jolie... Désolée de ne pas t'avoir reconnu à l'époque... Non, c'est bon... J'aurais dû te raconter ce qui s'est passé ce jour-là de cette nuit d'entrée... Et puis je suppose que j'ai aussi été trop méchante avec toi après ça... Encore une fois... Je suis vraiment désolée d'avoir été si méchante avec toi... Et c'est ainsi que nous avons connecté notre passé et notre présent... Elle a dit qu'elle essayait d'être jolie pour moi... Mec... J'aurais aimé savoir que c'était elle à l'époque... Alors les choses se seraient passées beaucoup plus vite... Et puis tu sais quoi... Après avoir passé la journée avec toi aujourd'hui, j'ai commencé à tenir encore plus... Je me demande si tu... Tu sais... Que ressentirais-tu si je te disais que je voulais que tu sortes avec moi ? Qu'en penses-tu ? Eh bien... Y'a rien d'autre au monde que je désire plus que ça mais... Est-ce que t'es sûre d'être d'accord pour sortir avec quelqu'un comme moi ? Tu peux faire tellement mieux que moi ! Non, c'est toi que je préfère... Puisque n'importe quel autre gars... Honnêtement... Je ne peux penser à personne de plus parfait que toi... Alors que dis-tu ? Puis-je être ta petite amie ? Bien sûr, j'allais lui dire oui... Elle peut être un peu étourdie parfois... Mais personne d'autre n'a jamais pensé à moi de cette façon... Je ne peux pas laisser partir quelqu'un d'aussi précieux qu'elle... La journée de la culture a été un énorme succès pour nous... Notre organisation était géniale... Et Ayuka et moi avons même eu la chance d'avoir un rendez-vous coquin pendant l'événement... Mais j'ai reçu beaucoup de regards de la part des gens autour de nous... Non pas que ça m'importe trop... Tout ce dont j'avais besoin, c'était de ce joli regard qu'Ayuka m'a lancé... Depuis, nous passions beaucoup de temps ensemble... Après l'école, le week-end, tout le temps... J'ai découvert qu'Ayuka peut parfois être un peu nécessiteuse... Mais elle sait comment me faire sentir... Que j'ai été le seul à pouvoir l'aider... C'est pourquoi je me sens si à l'aise avec elle... Je vais être avec toi pour toujours... Moi aussi, je ressens la même chose... Puis, notre bébé tente attendu est entré dans nos vies... Bien sûr, je parle du bébé de ma soeur aînée... Ah mon dieu, elle est tellement mignonne ! Oh mon dieu... C'est incroyable... C'est incroyable... Félicitations, sérieusement... Félicitations... Oh mon dieu, Joon... Je n'arrive pas à croire que tu laisses ta copine te voir pleurer comme ça... Arrête de pleurer... J'ai un bébé bientôt aussi, maintenant... Quoi ? Depuis, nous sommes ensemble et nous avons également passé nos années universitaires et notre vie professionnelle ensemble... Il y a une toute autre histoire sur la façon dont nous sommes devenus mari et femme... Mais peut-être que je garderai ça pour un autre jour... ... ... ... ... ... ... ...